Alors Madame Dlamini, je vous la présente, donc elle est directrice du commerce international pour l'Europe et la Grande-Bretagne, de Westgrove. Westgrove, c'est l'agence de tourisme, du commerce et de l'investissement de la province du Cap Occidental, qui est la région la plus développée d'un point de vue numérique d'Afrique du Sud. Mr. Chipalana, vous êtes directeur général de Harambee Technology, il fait de l'intégration de systèmes. C'est une entreprise issue du Black Empowerment d'ailleurs, qui fête ses 20 ans, et il est beaucoup dans le broadcasting, la diffusion, le multimédia, l'aviation, les télécommunications. Il a des partenariats avec des entreprises françaises. Matina, alors Matina, Raza, Fina, Ma et Fa, voilà, je vous appellerai désormais Matina, et vous êtes la cofondatrice et la directrice générale de Saina. Saina, c'est une plateforme numérique d'apprentissage, d'accès au travail, notamment pour des tâches freelance, et c'est une start-up franco-malgache, on va dire, voilà. Et elle connaît bien l'environnement de Madagascar sur la tech, car elle est aussi coprésidente de la French Tech, justement, à Madagascar. Et puis, Sofiane Latoui, bonjour monsieur, vice-président projet opération chez Myriad Connect. Myriad Connect, c'est une entreprise de services numériques, donc basée en France, au Sénégal aussi d'ailleurs, fournisseur entre autres de technologies pour les opérateurs en téléphonie mobile, et vous avez un courant d'affaires assez intéressant sur Madagascar, et vous allez nous dire un peu ce que vous voulez faire en plus. Voilà, bon, la tech, vous savez que l'Afrique du Sud est le pays qui passe le plus de temps, paraît-il, par jour, sur ses appareils au monde. Tu vois, Etienne, tu leur as appris quelque chose aujourd'hui. Neuf heures par jour, paraît-il, les Sud-Africains regardent leurs écrans et les télévisions, etc. Mais par contre, il y a encore un faible taux de consommation en ligne. Voilà, puis on citera Madagascar, 25 000 emplois, par exemple, dans la tech. Maurice, par exemple, 6% du PIB, c'est dans le développement de la tech et de parcs technologiques. Allez, on va commencer avec Madame Dlamini, peut-être, pour nous parler un peu de la province de Western Cape, du Cap Occidental. C'est de loin la province la plus développée en matière de tech. 59% des start-up de la tech se créent dans votre province, par exemple, avec des gros piliers de l'écosystème, que sont la ville du Cap ou l'université de Stellenbosch. Do you confirm, vous confirmez la place numéro un de la province dans le développement des NTIC en Afrique du Sud? Oui, c'est vrai. Thank you very much. Merci pour l'invitation. As you said, correct, that is very correct. The Western Cape contributes to most of South Africa's least unemployed region. So, I'm from Westgro, and we are the official tourism, trade, and investment agency for the Western Cape. We are known as Africa's tech capital. And this is really echoed in our success in our institutions, which are our universities. We've got four global universities, being the University of Stellenbosch, the University of Cape Town, the University of the Western Cape, and also the Cape Peninsula University of Technology. What you know from this is that if you have great institutions in terms of education, you're essentially going to have the most skilled people that are able to work both internationally and locally. Our tech ecosystem literally consists of the likes of agri-tech, which is in agriculture, edu-tech, and fintech, from the agricultural tech point of view. And I'm going to echo exactly what Madame Pelysewemteto said earlier on. A lot of our work is driven towards sustainability, and the only way you can really reform a nation in terms of sustainability is if you have technology used for digital transformation of certain industries. The space sector, which I had the privilege of meeting Aerospace Valley from France on Monday, is driven towards Maud's aeronautics, drone technology, and space. The Western Cape, being the Cape Winelands, constitutes for most of the components that go into these satellites internationally. So everything that happens in space affects Earth. You're able to do traceability in terms of deforestation, and monitoring other inhabitants on Earth. Another one is drain technology. That's how you're able to monitor the growth of your crops, and also to gather how much carbon dioxide emissions are transmitted into the environment. Alors, le secteur des fintechs est très développé en Afrique du Sud. Ils ont une vraie expertise, et ils ont créé pas mal de produits, notamment en fintech. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, dans la compétition mondiale, le CAP et le Western Cape est suffisamment pris en compte par les investisseurs internationaux dans la tech par rapport à d'autres zones mondiales ? Yes, I would say so, but I also think that there's room for growth, especially when it comes to fintech. The main reason for this is because our banking system is the second largest. We've got an extremely strong banking system in South Africa, but like I say, it's platforms like this that give us visibility, and also gorge that interest for people to know more about our region. All right. Alors, est-ce que vous souffrez aujourd'hui de l'argent cher et d'un certain retrait d'investisseurs internationaux qu'on peut voir dans certaines zones ? Est-ce que c'est le cas au CAP, de la part des fonds d'investissement, de la part des ventures capitales, ou pas ? No, actually, we've got a very lucrative landscape in terms of investments out of South Africa. The Western Cape, I would say, receives most of the investment coming into the country. So, especially with the political transition that you've spoken about earlier, we're looking for more positive and more lucrative turnaround in terms of our economy. The world has seen it. We are a government of unity, and we can work together, and that would bring more investment. Donc, vous ne voyez pas de ralentissement des investissements Sud-Africains et internationaux dans la tech, dans la province ? Pas de ralentissement ? I would say there was a slowdown at some point. I mean, when you have externalities like the likes of electricity, people get scared. But then, when they see that it's such a favorable environment, in terms of it's tech friendly, it's also a beautiful place to work in. But the level of quality and price is attractive for investors to come to our region. Alors, comment supporter, effectivement, les nomades digitaux ? On en voit pas mal sur le Portugal, enfin, tout ce que vous pouvez savoir sur les pays qui se positionnent. Mais il y a aussi le cap, je crois. Est-ce que vous avez une législation particulière favorable aux nomades digitaux ? That's true. So, the digital nomad visa, which has recently been launched, allows someone to live in Cape Town, or rather, in the country for a year, and six months of that time, you are tax-free. That's a big thing. Tax breaks are extremely essential and important to someone. Not only that, if someone's coming in as an investor, we have an incentive called the Global Business Services Incentive, where a French company could then partner with a local company. In that sense, it brings about job creation. So, you have about 30 highly skilled people that you need to employ within the company. And then, you also have access to a grant from the Department of Trade and Industry and Competition. Les développeurs sud-africains sont appréciés à l'étranger. Ils sont réputés en compétition mondiale. Ils restent économiquement compétitifs avec des salaires plus faibles qu'ailleurs ou pas ? Yes, I agree with that. Our developers, we do have the best developers coming out of our region in particular, given the University of Stellenbosch and also the University of Cape Town. They're well-respected in the world, but also understand something. This is lucrative for businesses because if I'm coming into South Africa for entry, if the skills and the people who work within these organizations are highly skilled, but the price that I'm paying is competitive to France, I would rather establish my base in France. Not that I want to underpay the South Africans, but from a business perspective, it just makes sense. En termes d'intelligence artificielle générative, en termes de machine learning, en termes d'industrie 4.0, il y a des initiatives fortes en Afrique du Sud. Il y a une véritable expertise, là aussi toujours dans la compétition mondiale et qui attire des investissements dans ces domaines. Oui, absolument. This is a growing industry, especially in our pharmaceutical space, where you see 3D technology coming out of play. This is attractive because South Africa is also a growing environment. It's also a growing industry and growing country. There are always a lot of innovations coming out of the place, but like I say, visibility is key. So I always encourage people to come to South Africa. Not that it's only the most beautiful place in the world, but there's also a lot of opportunity that is available to you. I'm sorry, it is the most beautiful. I think it's amongst an amalgam of industries. I'm lucky in the sense that I deal with international trade, so not necessarily on the investment side, but my agency has a different project. So we have an investment team. We have a trade team. I'm more on trade, and that's pushing Western Cape exports into a country, let's say like France, because I cover the entire Europe and UK. So in terms of partnership and collaboration, you mentioned earlier, we're not trying to force our exports on you, but we're trying to look at collaboration. So if I'm exporting components that go into space technology, essentially the satellite has been completed in France, it's got Western Cape products in it, but essentially it's a French product. So it's both countries. So we're both benefiting. So it's facilitating an exchange of trade between both countries. Yes, absolutely. I would say there's a lot of potential. We have a large French diaspora that's based in the Western Cape and Cape Town. When you look at the history of our countries, the Huguenots settled in the Cape. The French Valley, in terms of what Franchuk is called, it actually means French corner. We have a lot of wine coming out of that region. French wine is known to be the best, but so South African wine is known to be the best. So you look at intra... And in rugby. 100%. We won the World Cup last year on French ground. So, yes, correct. So not only is it that, but there is a lot of potential for trade coming out of both of our regions and a lot of investment too. OK. Thank you very much. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Donc, Nomsad Lamini pour donc la province du Cap Occidental et l'agence de promotion Westgrove. Merci beaucoup. Alors, M. Chipalana, merci d'être en notre compagnie. Je le disais, Harambee Technology, c'est un intégrateur de systèmes dans les télécommunications, le broadcasting, la sécurité, l'aviation, etc. Vous fêtez vos 20 ans et vous m'avez dit au téléphone, et vous en êtes fier, que vous êtes issu du Black Empowerment. Qu'est-ce que ça a changé, le Black Empowerment, pour pouvoir développer une entreprise comme la vôtre dans des secteurs aussi pointus, aussi sophistiqués ? Bonjour. Thank you so much to Business France for trusting me to speak on behalf of certain companies that have come through Black Economic Empowerment as a program. As you were correct, on the phone we spoke in terms of the 20 years that we've enjoyed as a business. And as you say, our business is quite specialized, especially when it comes to broadcast technology, aviation, telecoms, multimedia, and infrastructure security solutions. So, the beautiful thing in terms of the empowerment programs that government has put across, obviously to sort of redress the social and economic injustices, obviously given our past. So, for companies like ourselves, it's been extremely beneficial, but it's been an initiative by the government that has been taken on also by the private sector to try and stabilize or bring in opportunities for the people that you'd call previously disadvantaged by the system that was there before. And in our business, it's been phenomenal because we would have normally been overlooked for certain opportunities, but it's also accelerated the partnerships that we've been able to get via certain forums like this with Business France, given the fact that we've been able to model ourselves and strategically position ourselves as a Black business. Now, empowerment also goes further than just Black ownership. You know, you talk about female ownership, you talk about youth ownership, you talk about development, you talk about also the points that you get for management, you also talk about social development, you talk about enterprise development, supplier development, and all those other particular things that actually formulate the entire thing of Black Empowerment. Alors, on va parler du développement de votre entreprise et notamment ce que vous recherchez par des partenaires français en partenariats technologiques ou commerciaux, mais juste avant, pour rester dans le Black Empowerment, est-ce que vous avez l'impression que l'industrie du net, l'industrie de la tech, l'industrie des contenus fait son travail pour faire de l'inclusion par Internet, par la tech, de l'inclusion en Afrique du Sud ou pas suffisamment ? Or not enough ? You know, that's a highly complex question, and I'm glad for it. On the one side, I quite like what Mrs. Lamini was saying in terms of what Westgro are doing, but that story is unfortunately not as successful for the rest of the country. I come from Gauteng, which is meant to be a big economic hub, but I look at the great disparity that we have in terms of from a socio-economic side and also the inclusion that technology can actually have. The one thing I'd say, it's not enough because if we're going to talk about digital development, we need to talk about education. We can't talk about education if we don't actually have the means of communication. Communication is a huge requirement. In fact, it's a basic human right like water, energy, all of those particular things that have been raised here today. And I believe, depending on who you listen to, 60% of, you know, in certain areas still live without basic internet services. Everything is done online right now, and we know that now when we're talking about it as the world, we're talking a couple of years back in Davos, I talked about fourth industrial revolution, and now we're in the fifth industrial revolution. But when you look at South Africa, you can't just have Western Cape being at the forefront and leadership and everything when you talk about the poverty in Eastern Cape, Northern Cape, and all the other parts. So in short, yes, there is a lot that needs to be done. Alors, yeah, thanks. Merci pour le message, dans le natal aussi, évidemment. Alors, Mr. Chipalana, que votre, je le disais, vous faites de l'intégration de systèmes dans les produits de diffusion, le broadcasting, le multimédia, l'aviation, les télécommunications, etc. Vous avez des partenariats avec des entreprises françaises, je crois, Thales, c'est ça, des partenariats techniques, commerciaux. Que voulez-vous dire aujourd'hui au public français ? Que faites-vous ? Que recherchez-vous ? Pourquoi votre présence ici ? Firstly, why I'm here today is to actually talk about a little bit about our story. We've been dealing with a number of French companies very successfully. One of those comes out of the region called Bordeaux, and it's a company called WordCast, Automat WordCast. And we provide, we probably got the biggest transmitter for FM modulation, so FM transmitters in the country that we supply to Centec. Centec is the main signal operator and distributor. We have FM codecs, we have FM monitoring systems. So we have about several projects with Centec that we've been doing with this company since 2011. We've done so well in terms of development, and the other thing that I would like to say to the French companies in terms of the ones that kind of struggle with the concept of BEE. If you look at it from a partnership and a proper partnership perspective, finding the right kind of partners through avenues like Business France, you'll be able to develop companies like ourselves into such a point where I look at the WordCast side, where we have a repair centre in South Africa. And it's the only repair centre for those transmitters in Africa. So wherever WordCast sell their products even outside of South Africa, depending on the shortest route, we can repair them in South Africa and all the other products over there. We've done that in order to actually be empowered as a black company. But we're looking at it from a partnership perspective. You mentioned something very important right now. Thales is probably one of the also most successful partnerships that we've had. One of the reasons why I'm here, and I took the opportunity to take up the, you know, to speak, was to also thank Business France at the time that Thales was looking for a partner because of the BEE requirements from some of their key customers. They had failed in terms of finding the right partners before we were in a program where we were shortlisted. Obviously, our relationship with Business France goes a long way back because as much as they find companies like us, we're also looking for partners in France that have got the right kind of technology that meets our requirements. So Thales, we've had successful radar projects in Johannesburg and in Cape Town that we've installed. We are basically now in a program where we are doing all the flight navigation systems around the country. We're replacing them. We've done eight out of 36 sites, and we've launched the new Thales CVOR in the country, too. Et la suite dans 20 ans, alors? Là, vous avez fêté vos 20 ans. La suite dans 20 ans, où serez-vous, alors? In 20 years. In 20 years' time. That's, I think, why I'm here. There's a lot that we need to address when telecoms is there. You mentioned AI. You know, I say to, from our side, is that the kind of knowledge and the technology that France is able to offer us is something that we can also help better our offering into the market and uplift the technology. There's no point in also building black industrialists when we actually start from a zero base. You are far ahead in terms of certain things. We'd like to get that knowledge in order to start developing, building those systems locally. That's what I'd like for the next 20 years. Le message est passé. Merci à vous, donc, monsieur Chipalana, pour Harambee Technology. Merci. Thank you very much. Matina, allez, on va partir à Madagascar. Donc, vous, vous êtes une binationale France malgache, c'est ça. Et cofondatrice et directrice générale de Saïna. C'est une plateforme numérique d'apprentissage et d'accès au travail par des tâches freelance. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi développé des structures en dur, c'est ça, des structures de coworking en dur. Alors, racontez-nous un peu, Saïna, qu'est-ce qu'il y a de malgache en vous, qu'est-ce qu'il y a de malgache en Saïna ? Il y a une partie du développement qui est là-bas, une partie de l'opérationnel, des forces commerciales. Quelle est la répartition entre la France et Madagascar ? Alors déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Aujourd'hui est un jour très spécial pour les malgaches. Nous fêtons notre 64e anniversaire de notre indépendance. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là pour raconter cette nouvelle narrative. Et pour répondre à la question, je ne sais pas dire si je suis franco-malgache, malgache, franco-malgache. J'ai une identité qui est très mixte et qui est très mélangée. Mais la start-up, elle est franco-malgache ? La start-up, elle a d'abord commencé à Madagascar. Ça a d'abord été créé à Madagascar, à Madagascar parce que je voulais commencer là-bas. Et ensuite, en grandissant, on a réalisé qu'en fait, la France, c'était aussi une partie de moi et qu'il y avait des opportunités. Donc, on s'est développé par la France, en France par la suite. Et c'est comme ça qu'on est sur les deux. Et aujourd'hui, Saina, pour faire très simple, c'est une suite d'outils numériques et physiques qui permet à n'importe qui d'acquérir des compétences numériques, apprendre à comment monétiser ces compétences numériques, et enfin, être connecté à des opportunités pour développer des activités génératrices de revenus dans la tech. Notamment freelance, oui. Comment ? En freelance. En freelance et pas que. Donc, on a différents parcours de monétisation, un parcours agence pour son agence web, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Madagascar est une destination numérique pour beaucoup d'entreprises françaises. On va en parler, oui. qui était ici, on a été financé par la BPI. Mais on est également présent dans 14 pays, enfin, dans 15 pays en Afrique aujourd'hui, principalement Afrique francophone. Et on se développe à partir de Madagascar, puisque Madagascar, oui, c'est le quatrième pays le plus pauvre du monde, mais c'est un pays qui regorge le talent de capital humain et une jeunesse qui a envie de progresser, qui a envie d'apprendre. Oui, c'est le paradoxe, évidemment, de Madagascar. Et tout le monde est bien conscient du potentiel extraordinaire de l'île. Le secteur du numérique est un pilier de la croissance, je l'ai dit, plus de 25 000 emplois. Beaucoup d'entreprises françaises. Il y a Orange, qui est un digital center, d'ailleurs. Il y a WebL, puis il y a Téléperformance dans tout ce qui est les métiers du call. Oui. Alors, c'est en plein développement aujourd'hui où il y a toujours les sous-brosseaux politiques qui fait que c'est un pas en avant, un pas en arrière ? Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est un vrai, vrai développement aujourd'hui qui a lieu à Madagascar sur la tech ? Alors, déjà, pour parler de chiffres, comme ça, on est tous des caires. Saina, aujourd'hui, c'est plus de 6 000 personnes formées en 6 ans. C'est plus de 88% de nos apprenants qui trouvent du revenu 6 mois après la formation. C'est plus de 120... Il y en a beaucoup à Madagascar ? Comment ? Ils sont nombreux à Madagascar, à bénéficier de vos services ? Maintenant qu'on est dans 14 pays en Afrique, Madagascar ne représente plus que 55% de nos utilisateurs. Oui, mais quand même, encore 55%. Et on a 120 Saina Hub, donc des espaces physiques, et effectivement, on travaille avec des entreprises comme Orange. Et Saina, c'est plus de 35 000 tâches informatiques déployées pour une centaine d'entreprises. Et aujourd'hui, on va dire que la tech à Madagascar se développe pour différentes raisons. D'abord, la politique générale de l'État, elle a trois grands piliers, dont deux piliers qui sont le capital humain et le développement de l'industrialisation. Nous, Saina, on rentre pleinement dans cette politique de capital humain, parce que oui, il y a des agences et des entreprises comme WebELP qui se développent parce que des gros de la tech décident d'absorcer à Madagascar, comme Amazon auprès de WebELP, comme Free, comme Orange aussi, mais comme d'autres. Mais aujourd'hui, il y a un paradigme nouveau qui est en train d'émerger, notamment grâce au freelancing, parce qu'on souhaite que les entreprises n'aient plus forcément à passer par des grosses entreprises pour travailler avec la jeunesse. Alors, Madagascar, c'est le deuxième pays francophone d'Afrique. C'est ça qu'il faut avoir en tête derrière la RDC. Il y a un système éducatif qui est très déficient. Et en même temps, il y a plein d'initiatives qui sont assez extraordinaires autour du numérique et de l'informatique. Il y a une espèce de licence de l'école 42, je crois, qui existe à travers notamment le groupe Action, qui est le grand groupe de la tech. Enfin, le grand groupe d'ailleurs privé malgache, mais très présent dans la tech, mais pas seulement. Voilà, il y a vraiment une effervescence. C'est ça qu'il faut avoir en tête dans le codage, dans le développement, etc. Il y a une vraie expertise aujourd'hui à Madagascar ? Absolument. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des programmes phares qui permettent de développer ça. Il n'y en a pas suffisamment. On se bat toujours évidemment avec le gouvernement, la politique, pour que ça avance plus, au travers des gros projets comme ceux de la Banque mondiale, ceux de l'AFD, Proparco, mais aussi de l'OIF. Donc on a ces buyers, comme on aime dire, qui ont une politique de développer les compétences numériques à Madagascar et en Afrique, parce qu'on ne peut pas avoir une économie numérique qui se développe sans compétences numériques. Et nous, on rentre pleinement dans ça. Et donc, on va déployer des programmes de ces organisations-là. Ils font appel à nous pour faire ça à Madagascar. Et donc, on se bat pour ça. Alors, au téléphone, Maïdi, mais il n'y a pas assez de start-up à Madagascar, des head tech, des fintechs, des agrotechs, etc. Par contre, il y a beaucoup d'entreprises de services numériques, il y a beaucoup de web agencies, etc., avec là aussi une vraie, vraie expertise qui peut intéresser les boîtes françaises, évidemment, en métier du marketing, modération de contenu, génération de leads, etc. Voilà, il y a vraiment une grosse, grosse expertise sur place. Oui, absolument, une réponse en deux temps. D'abord, c'est normal qu'il y a beaucoup d'agences web. On est des entreprises de services numériques parce que c'est le plus simple. Construire une start-up, construire un produit, ce n'est pas facile. On est la seule start-up malgache qui a levé des fonds auprès d'Orange Ventures, d'Afrique du Sud et des Angels à Madagascar. Mais du coup, il faut réussir aussi à développer d'autres types de formes d'entreprises de services numériques. Il y a les agences, il y a les ESN, mais il y a aussi de plus en plus les freelances parce qu'aujourd'hui, les freelances peuvent proposer un set de tâches numériques très, très larges. Pour vous donner un exemple, des entreprises françaises vont décider de faire appel à ce qu'on appelle normalement en France des documentalistes. Comment on met à jour des CRM, comment on met à jour des données. Et ça, ça va être outsourcé auprès de freelances à Madagascar. Et donc, en France, deux documentalistes, ça coûte 80 000 à 100 000 euros. À Madagascar, deux documentalistes, on est plutôt à 35 000 euros. Le coût de la connexion reste élevé quand même, non ? C'est ça ? Là, récemment, on a eu une nouvelle mesure qui est passée, qui a fait augmenter le prix de la connexion Internet parce qu'on a supprimé en fait l'accès gratuit à Facebook aux réseaux sociaux puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, en Afrique, beaucoup consomment les réseaux sociaux parce que c'est la data la moins chère. Et nous, avec Orange, on a développé de la data gratuite pour accéder à notre plateforme. Et donc, c'est comme ça qu'on essaie de développer l'accès à nos services en ligne. Alors, encore deux questions. Est-ce qu'il y a une montée en gamme, une spécialisation autour de l'intelligence artificielle, notamment, évidemment, pour tout ce qui est marketing client, par exemple, les générations de leads ? L'intelligence artificielle commence à se développer ? Il y a des choses originales qui s'y passent ? Des startups qui commencent à proposer des solutions là-dessus ? Alors, on va dire que pour nous, à Madagascar, l'IA, c'est le niveau 1 des tâches. Donc, pour que vous ayez les génératives IA sur CHGPT et autres, il faut que des personnes entraînent, il faut que des personnes nourrissent ces IA. Et c'est fait par, nous, les petits malgaches, et d'autres aussi en Afrique. Mais c'est le niveau 1. Après, on veut faire progresser les talents pour aller faire des tâches plutôt autour du marketing, donc la génération de leads, la création de contenu, mais aussi la contente modération. Et puis, aller aussi faire des tâches à plus forte valeur ajoutée sur du développement informatique. Donc, on va développer des CRM, des plateformes, des applications. Donc, oui, ça fait partie des tâches qu'on fait à Madagascar, mais on n'est pas encore au niveau de l'IA pour l'instant. Et alors, la French Tech a été relancée à Antananarivo. Donc, vous êtes coprésidente, je crois. Bon, il y a les grands noms français, évidemment. J'imagine qu'ils participent et ils cotisent. Ça apporte quoi ? Quels sont les axes d'action de la French Tech sur place ? On va dire que moi, aujourd'hui, je suis effectivement coprésidente de la French Tech à Antananarivo, mais je dirige aussi la commission internationale du Goticom. Et le Goticom est l'équivalent du MEDEF, est rattaché au GEM, qui est l'équivalent du MEDEF en France. Et on a une mission qui est de faire de Madagascar une destination numérique. Et pour ça, on travaille effectivement en collaboration avec la French Tech à Antananarivo. Et on a différentes initiatives, notamment permettre aux entreprises d'accéder à la certification ISO 9001, permettre de créer un label de qualité de service, développer les digitales nomades à Nusibé, mais également développer un manifeste pour les compétences numériques. Et toutes ces activités sont financées aujourd'hui par l'Union européenne via un programme qui s'appelle PADHIR. Eh bien, merci, Matina. Elle nous a dit vraiment beaucoup de choses. Elle nous a bien vendu la destination de Madagascar dans la Tech, mais c'est vrai qu'il s'y passe des choses tout à fait passionnantes et intéressantes. On est encore une fois le deuxième pays francophone d'Afrique. Il faut avoir ça en tête. Merci à vous, Matina. Et alors, Sofiane, nous allons conclure avec vous, si vous voulez bien. Sofiane Latoui, donc je l'ai dit, Myriad Connect, une entreprise de service numérique basée en France et au Sénégal. Et il fournit entre autres des technologies pour les opérateurs de télécom, c'est ça ? Oui, tout à fait. Mais pas seulement, je crois. Non, pas seulement, effectivement. Bonjour à tous. Merci, effectivement, pour l'invitation. 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais vous aidez aussi des entreprises, je crois, à déployer des solutions en paiement mobile, notamment. Effectivement, donc Myriad, on est une fintech qui a près de 20 ans. On travaille notamment avec les opérateurs de téléphonie mobile, mais aussi avec les institutions financières. Donc, nous aidons, effectivement, les sociétés... Enfin, historiquement, on travaillait beaucoup avec les opérateurs de téléphonie mobile en tant que fournisseurs de services, fournisseurs notamment de l'USSD. L'USSD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très similaire au SMS. C'est très largement utilisé en Afrique. C'est plus sophistiqué, quand même, que le SMS. C'est un peu plus sophistiqué. C'est un petit peu plus sophistiqué que le SMS, mais ça reste du texte. Oui, c'est très utilisé là-bas. C'est très utilisé et donc ça participe, notamment à l'inclusion numérique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'USSD est supporté par 100% des téléphones. Il n'y a pas besoin d'applications, de connectivité 4G, 5G, quoi que ce soit. Et donc, énormément de choses se passent dessus, notamment le paiement mobile. Et ça aide aussi à l'inclusion financière. Alors, vous m'aviez dit, vous êtes au Sénégal, on l'a dit, notamment du développement, de l'opérationnel. En RDC aussi, vous commercialisez des solutions en RDC. Et alors, à Madagascar, racontez-nous un peu comment vous êtes intéressé à Madagascar ? Vous commencez à avoir un courant d'affaires, c'est ça ? À vendre des solutions sur Madagascar, c'est ça ? Tout à fait. Donc, comme vous l'avez précisé, on est basé entre Paris et le Sénégal, Dakar. On travaille avec Madagascar depuis plus d'une dizaine d'années, notamment avec les opérateurs. On est fournisseur pour Orange, par exemple, depuis 10 ans. On travaille avec eux sur Orange Money, notamment, sur le mobile money. Donc, comment on en arrivait là ? C'est qu'on a travaillé avec le groupe Orange auparavant, sur différentes destinations, notamment, vous avez cité les RDC, mais on est beaucoup aussi en Afrique de l'Ouest. Et puis, effectivement, nous avons eu la chance de travailler avec eux sur le mobile money. Depuis peu, maintenant, nous avons des opportunités aussi d'affaires à Madagascar. Nous commençons à déployer aussi avec RTL. notamment dans l'ouverture de l'USSD. L'idée, c'est justement de donner... Ce qu'il faut savoir, c'est que l'USSD était auparavant très limitée, fermée par les opérateurs. C'était... Seuls les opérateurs pouvaient mettre ce qu'ils voulaient dedans. Et donc, les entreprises, etc., ne pouvaient pas avoir accès, ne pouvaient pas avoir leur service sur l'USSD. Donc, nous, depuis plusieurs années maintenant, nous avons largement participé à la libéralisation de l'USSD. Et notamment, on y vient aussi à Madagascar. C'est ses débuts, mais on participe aussi à ça. Alors, vous voudriez avoir une filiale éventuellement, ouvrir une filiale ? Je crois que vous n'en avez pas encore. Vous êtes plutôt juste en déploiement commercial. Une filiale, éventuellement une licence de fintech ? Tout ça, c'est envisageable ? Tout à fait, c'est envisageable. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on a des filiales sur le continent, comme en RDC, par exemple. Mais pas encore à Madagascar. Bien sûr, pour voir une filiale, il faut des proof pointes. Il faut, bien sûr, un minimum de business, etc. Maintenant, on voit qu'il y a énormément de choses qui se passent à Madagascar. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Madagascar, le taux de pénétration d'Internet reste encore très faible. Et la bancarisation aussi. Et la bancarisation aussi, exactement. Donc, il y a énormément de choses à faire. La population est très... Enfin, en dehors des villes. Et donc, le besoin d'inclusion financière et d'inclusion digitale est très élevé. Et donc, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Notamment, que ce soit avec des entreprises agricoles, que ce soit en domaine de la santé, etc. Donc, nous voyons beaucoup d'opportunités sur place. C'est ouvrir une secure salle, bien sûr, là-bas. Bien sûr, et... Et alors, vous m'aviez dit, on sonde aussi la zone, d'une façon générale, parce qu'effectivement, encore, connexion assez faible, bancarisation assez faible. Donc, tout ça, ça crée du potentiel pour vos solutions. Et alors, vous regardez quoi ? Botswana, Namibie, Angola ? Tout à fait, tout à fait. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, on est présent à Madagascar. On travaille aussi, notamment, on a un business en Afrique du Sud, sur la sécurisation de transactions. On fait des petites choses aussi au Zimbabwe, en Namibie, un petit peu dans le même use case. Maintenant, nous avons des opportunités dans le même domaine aussi, que ce soit dans le paiement mobile ou dans la libération de l'USSD, notamment dans des pays à côté, effectivement, en Tanzanie notamment, au Botswana, au Zimbabwe, Angola, tout à fait. Zimbabwe aussi, c'est bien. Bon, ben, bravo, on a tout vu à peu près ? Ou vous vouliez encore... Oui, oui, je pense qu'on a fait pas mal de tours. Peut-être que, dernière chose, effectivement, donc Myriad participe énormément dans la transformation numérique et financière. Je pense qu'au niveau de la digitalisation, il reste énormément de choses à faire, que ce soit dans le paiement mobile. Ça facilite beaucoup les choses aux gens, aux profilations sur place, et notamment aussi dans la digitalisation des services bancaires. On aide aussi au développement du numérique. Notamment, on permet aussi, dans les zones blanches, en utilisant justement cette technologie USSD, de pouvoir envoyer de la data. Oui, bien sûr, et qui sont très nombreuses là-bas, évidemment. Tout à fait. Vous participez au salon Africa.com, je crois, en Afrique du Sud, qui est le salon du secteur en Afrique, d'ailleurs, on peut le dire, et donc, évidemment, dans la zone. Merci à vous, donc, mon cher Sofiane. Alors, est-ce que Vasilis Koulolia, c'est là, alors, du Botswana ? Ah, c'est vous. Bonjour, monsieur. Conseiller du numérique du président du Botswana, il a visité, je sais, la station F, je crois, cette semaine. What would you like to tell us about Botswana and tech? And what do you intend from the French? Which message would you like to deliver to them? From Botswana, from the Botswana side. So, Botswana is fairly new on the digital transformation journey. Sure. And it is one of the research priorities, one of the recent priorities that was set by the administration. So, what I will talk to you about is just a few things that we're doing in Botswana to enable you to be successful. One of them, so, moving into a knowledge-based economy, we have, we are looking at three different pillars for the economy. One of them is the digital economy framework. The other one is the digital governance framework. And the other one is the digital readiness framework. On the digital economy framework, we're looking at digitizing and digitalizing our industry. And then trying to integrate a lot of the ecosystems that exist within the industry. and then industrialized digital, which is a brand new form of digital services that can actually move forward. On the digital governance framework, we're looking at infrastructure. I mean, we can keep discussing about enabling and onboarding citizens, but without the proper infrastructure, we're totally out. So, today, we have more than 53% of the population that has free internet access all over the country. And we just signed up with Starlink, so we have covered the whole territory. Every square centimeter of Botswana can be connected. So, at very affordable prices. And the other one is to re-architect our government infrastructure, the government services, and then digitalize a number of these services. And this has started, and of course, it has a lot of the elements of AI and so on. And the last one, which is the most important, is the digital readiness framework. Because after you build all of these, you need to have to create an enabling environment for this. So, we have created spaces throughout the whole country that actually have free internet access. This is in the public schools, in the Kotla, where citizens gather and discuss many of the issues that they might have in the hospitals everywhere. So, and there are certain standards that is a minimum of 200 mega BPS up, 200 mega BPS down, 100 mega BPS up. And two more things. And then, of course, digital literacy. It is key. So, we are, we have gone back to the educational system. And through partnerships, we have developed a program to create a knowledge-based worker. and we have actually quite a few in the workforce that are digitally enabled. They just have not been able to connect. And that was the main key. And the other one is digital democracy. How do you include everyone and create inclusive programs for a better democratic and participatory system within Botswana? Very good idea. Very good idea. Merci beaucoup. On va l'applaudir. Tiens, le Botswana. Merci à vous. You wanted to add something. Very, very briefly, you wanted to add something. Yes, correct. So, as Adrian actually mentioned earlier on, we as the Western Cape are really very innovative and we're seen as a, we have first move advantage in South Africa. During COVID, our organization was able to conceptualize and bring to fruition something called the Cape Trade Portal. The portal is a virtual marketplace where you have access 24-7 to products within the Western Cape where we match international buyers with exporters from the region. Remember, these are proudly South African goods. some of the raw materials could be from other parts of South Africa, but essentially, we're proudly South African and what we wanted to do is not stagnate the industry because people didn't have access during COVID. Digitalization and transformation is geared towards economic growth if you have technology as a catalyst. Thank you. Sure. Okay. Là aussi, on applaudit. On les applaudit tous les quatre. Merci beaucoup. Nous on dit beaucoup de choses.